Bonjour à toutes et à tous, cette présentation est intitulée avec une phrase à rallonge machine virtuelle à tétaneutral.net avec du livre de Ganetti à Proxmox VE plus F en passant par OpenStack et les BIRT. En gros, pendant cette présentation, je vais vous présenter le cheminement technique de l'association tétaneutral.net pour fournir son infrastructure de machine virtuelle. Nous avons testé beaucoup de choses, essayé par intérêt au long des années. Je me présente d'abord, je suis Laurent Gerbi, je suis ingénieur de formation, j'ai fait mes armes dans le logiciel libre sur GCC, le compilateur nu multilangage multiplateforme et en particulier sur le langage ADA, c'était au millénaire dernier, donc années 90. Je suis ancien vice-président de l'April, une association majeure en France sur le logiciel libre. Je suis un libriste invétéré depuis ma formation d'ingénieur, mais je m'intéresse aussi à l'OpenNata, à l'OpenArdoir et à l'Enercop. Voilà pour mon cursus. J'ai commencé plutôt en tant que développeur et maintenant je fais plutôt de l'administration système et du réseau dans la partie qui concerne tétaneutral.net. Qu'est-ce que tétaneutral.net ? On vient souvent au Capitole du Libre présenter divers aspects de l'association. On était là au Capitole du Libre l'an dernier aussi. Un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas l'association tétaneutral.net. C'est une association qui a été créée par cinq cofondateurs dont j'ai fait partie le 3 janvier 2011 à Toulouse avec un site web qui est le nom de l'association, donc HTTPS tétaneutral.net. On est membre fondateur de la fédération FDN, l'association tétaneutral.net, avec six autres associations si je me souviens. On a créé la fédération FDN qui regroupe des associations comme tétaneutral.net sur tout le territoire français dans un objectif de défendre ce qu'on appelle la neutralité du réseau. Je vais rappeler un petit peu ce que c'est aussi la neutralité du réseau. Maintenant, vous utilisez partout et tout le temps l'internet, un réseau partagé mondial. Vous passez pour ça par des opérateurs. Il y a des grands opérateurs du marché, il y a des plus petits en professionnels et il y a des opérateurs associatifs comme tétaneutral.net. Et une exigence sociale qu'on peut avoir vis-à-vis d'un opérateur, c'est qu'il ne nous empêche pas d'aller où on veut une fois qu'on a à payer notre abonnement internet, donc avec un tel débit ou tel volume de données, etc. Si je veux aller sur le site de tout libre, je ne veux pas qu'un opérateur me l'empêche. Si je veux aller sur le site de tel parti politique, je n'ai pas envie qu'un opérateur me l'empêche d'aller lire tel organe de presse, etc. Parce que l'opérateur, il est entre votre appareil client et le serveur internet où il y a les choses que vous voulez aller voir. Et il a un pouvoir de nuisance, donc il pourrait dire, en forme primaire, tu ne peux pas aller sur le site de tout libre. Bon, je t'interdis, les abonnés de tel opérateur ne peuvent plus y aller. Et il peut le faire de manière plus insidieuse, en disant, voilà, vous avez un abonnement internet, mais qui est mesuré avec des gigaoctets ou des teraoctets par mois, mais je ne décompte pas ceux de YouTube et Facebook, par exemple. Et tout le reste, vous payez. Donc ça aussi, c'est ce qu'on appelle une violation de la neutralité du réseau. Et donc, la société est du politique. Et pour défendre ces notions-là, il y a plusieurs associations, vous connaissez sans doute la quadrature du net, par exemple, mais il y a un certain nombre d'associations qui ont créé la fédération FDN en disant, on ne va pas faire que du lobbying citoyen et politique, on va aussi montrer qu'on sait être un opérateur. Et donc, on va fabriquer des infrastructures techniques, on va récupérer des adresses IP, IPv4, IPv6, et on va faire du service avec, donc du service d'accès Internet. Donc, historiquement, FDN a commencé, je ne sais plus quand c'était, 1992, je crois. À l'époque, c'était encore du RTC, a suivi sur de la DSL et donc a toujours été une association en 1901, gérée par des bénévoles qui respectent la neutralité du réseau et donc qui sont aussi crédibles auprès des autorités. Donc, ça peut être le maire d'une ville, un ministre ou un député ou un sénateur qui se pose des questions. Et comme on opère un réseau, on est crédible, on sait de quoi on parle quand on parle du réseau. Donc, les gros opérateurs qui n'ont pas forcément envie de respecter la neutralité du réseau, ils ne peuvent pas dire, oui, mais ces gens-là, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Donc, on sait de quoi on parle parce qu'on est opérateur comme Orange et d'autres gros opérateurs mondiaux, voilà, à une échelle plus petite. Mais techniquement, on a la même infrastructure. Et donc, on se sert de cette plateforme technique et des compétences des adhérents de l'association et des bénévoles pour faire de l'éducation populaire. Donc, par exemple, cette conférence, on a intervenu dans divers établissements de l'enseignement supérieur. Il y en a qui sont allés dans des lycées, etc., auprès d'élus locaux qui ne sont pas très au fait de ce qui se passe sur le réseau, comment va se déployer la fibre, etc. Donc, on a eu plein de questions et on répond en connaissance de cons parce qu'à notre petite échelle, on est quand même opérateur. Donc, actuellement, l'association à 420 adhérentes cotisants, plusieurs centaines en gratuits parce qu'on a un modèle de prix participatif pour les services. Donc, on offre divers services que je vais présenter après. Et voilà, les associations, les personnes qui n'ont pas d'argent, on le fait gratuitement. Et les gens qui ont un salaire correct, qui peuvent payer des prix relativement proches de ceux du marché pour tel ou tel service, ils payent ce prix-là ou un peu plus s'ils ont envie de financer. Et globalement, on a, depuis le début, autofinancier l'association comme ça. Donc, toutes ces infrastructures techniques qui n'ont jamais eu de subvention d'une entité publique. Tout est venu de la bonne volonté des adhérents qui avaient un petit peu de moyens et qui ont permis de fabriquer cette infrastructure-là. Donc, voilà pour l'association ThetaNutral.net. Et la raison pour laquelle elle a été fondée, qui est la défense de la neutralité du réseau. Dans la suite de la présentation, on va parler un peu plus de tuyauterie et de technique sur un des services de l'association. Donc, les services qu'on offre, on fait un accès Internet par réseau radio de fenêtre à fenêtre, emmenant des petits appareils sur les fenêtres des gens. On les connecte entre eux et on ramène tout ça à Internet. Donc, on l'a fait en militant sur Toulouse. Au début, on a connecté, par exemple, des squats, des gens qui étaient en situation de détresse financière légale et compagnie et qui n'avaient pas l'Internet pour parler à leur famille dans un pays lointain là-dessus. Et donc, on a connecté des gens comme ça, puis des gens qui voulaient un deuxième accès réseau, qui voulaient un accès réseau associatif et qui ne voulaient pas passer par les gros. Donc, ça a été le début de l'association, basée sur ce qu'avait fabriqué une autre association qui s'appelait Toulouse Sans Fil.net. Donc, on l'a fait sur Toulouse. On l'a fait sur quelques communes à la campagne. On est allé même jusque dans les Pyrénées-Orientales sur demande. On a expliqué aux gens, vous n'avez pas de débit Internet. A l'époque, il n'y avait pas la fibre et la DSL, des fois, pas partout. Et donc, on les a aidés comme ça. On a commencé, donc on a annoncé l'an dernier, de l'accès Internet fibre de diverses manières. On fait de l'hébergement de machines physiques, ce qu'on appelle en format libre. C'est-à-dire, si vous louez des services d'hébergement dans un data center, vous devez acheter des machines professionnelles qui rentrent bien dans les racks des data centers. Nous, c'est des étagères. Vous pouvez mettre votre Raspberry Pi, votre vieux laptop à l'écran cassé, votre NAS de sauvegarde. Si vous faites vider ou qu'il y a un incendie dans votre maison, vous aurez aussi une copie à Toulouse. dans un local associatif, etc. Donc, au final, on a deux salles d'hébergement. Une dans un local associatif, qui était historiquement Mixart Miris, mais qui est maintenant Topic, ça s'appelle. Et dans une salle d'un peu meilleure qualité, à TLS0, un data center régional de la société Fullsave, qui est maintenant EuroFiber. On a un service de VPN aussi. Souvent, on a des pubs partout pour des VPN. On sait aussi en faire à l'association. Et enfin, ce sur quoi je vais vous parler dans cette présentation, l'hébergement de ce qu'on appelle des machines virtuelles. C'est-à-dire, on prend des grosses machines physiques, et dedans, on divise cette machine en petits bouts et on la loue, on la fournit gratuitement à des adhérentes tétaneutrales pour qu'ils y mettent leur serveur de fichiers, leur sauvegarde, un site web, des web radios toulousaines associatives sont chez nous. Donc voilà, on fait des tas de choses avec ces machines virtuelles. Et on en a un peu plus de 200 actuellement. Petit rappel sur ce qu'on appelle la virtualisation. Je vous ai dit, on découpe des machines physiques, on peut être plus petites machines qu'on offre aux utilisateurs. Et pour gérer ces 200 machines virtuelles, il faut un logiciel qu'on appelle communément un hyperviseur. L'hyperviseur peut se présenter de plusieurs formes. Il peut être un système d'exploitation indépendant. On l'installe sur une machine physique et il gère tout. Ou ça peut être quelque chose qui se rajoute en paquets ou en modules à un système existant. Donc en logiciel libre, il y a pas mal d'hyperviseurs. Ma liste est loin d'être exhaustive. Donc il y a LibVirt qui est présent dans toutes les distributions. Ganetti, OpenStack, LibVirt, Proxmox VE, OVirt, OpenNebula, Xen, etc. Donc il y a plein de logiciels libres qui font ce qu'on appelle un hyperviseur, donc un gestionnaire ou un orchestrateur de machines virtuelles. Dans le monde propriétaire, pour vous en parler quand même un petit peu, les logiciels phares du monde propriétaire sont VMWare, qui est très déployé en entreprise, mais il y a aussi des logiciels libres en entreprise, Hyper-V de Microsoft. Donc voilà, c'est des logiciels qui font ce qu'on appelle des hyperviseurs. Donc Theta Neutral.net, par principe, ses adhérents et ses bénévoles ont fait toujours le choix du logiciel libre. Donc on a choisi au début de la plateforme de virtualisation des logiciels libres et on s'y est tenu tout au long de la vie de Theta Neutral.net. Donc notre première plateforme de virtualisation, on a fait le choix d'un logiciel libre qui était conseillé par quelqu'un qui connaissait bien le milieu du libre, Loïc Dachari et qui l'utilisait déjà avec succès. Donc on est parti sur ça. Donc c'est un logiciel hyperviseur développé par Google pour ses besoins propres, pour son environnement de développement. Vous avez eu une conférence sur le CI-CD, quand vous avez des logiciels complexes distribués, pour juste le tester, il faut déployer plusieurs machines virtuelles du réseau, entre les machines virtuelles, du stockage, etc. Et donc il n'y avait pas grand chose à l'époque en libre pour faire ça. Et Google a développé ce logiciel-là et l'a rendu public en 2007 en GPLv2. Donc il y a plusieurs bases techniques possibles par-dessous Ganetti, soit du Xen, soit du Linux avec du KVM, donc une des biens avec le logiciel qui s'appelle KVM. Pour le stockage, il y a du LVM ou une originalité qui était sympa, donc il y a DRBD, qui est une solution de stockage redondante entre deux machines. Donc c'est comme un RAID, donc on copie deux fois des données, mais au lieu d'être deux disques dans la même machine, vous prenez un disque sur une machine, deux réseaux, un disque sur une deuxième machine, et ça vous permet d'avoir un disque virtuel redondant que vous donnez à la machine virtuelle pour caler du stockage. Donc Ganetti permettait de gérer DRDB, et donc dans les locaux initiaux de tétaneutral.net, à Mixart Meris, qui est à côté du canal au minime, et qui est maintenant fermé administrativement. Donc on a posé quatre PC tour tout à fait classiques, avec un switch, un commutateur réseau tout à fait classique, et on a pu faire un premier service de machine virtuelle associative à prix libre, sur les IP, les adresses IP, et l'infrastructure opérateur de tétaneutral.net. Donc ça a marché pendant un certain temps, mais bon, on avait de plus en plus de demandes de machines virtuelles, et on s'est demandé, voilà, qu'est-ce qu'on va faire pour la suite. Et donc la suite, donc là aussi c'est des opportunités qui nous sont venues des bénévoles de l'association, et donc un autre logiciel libre d'orchestrateur qui est très ambitieux, il existe toujours, ça s'appelle OpenStack. Donc ça a été lancé, une collaboration entre la NASA aux Etats-Unis et Rackspace, donc qui est un gros hébergeur, enfin genre OVH, mais aux Etats-Unis, en 2010, sous licence libre à page 2.0, et donc en 2014, donc trois ans après la création de l'association, et donc le premier cluster, Ganetti, on a acheté un petit peu de matériel avec le financement des adhérents, et on a installé donc la version d'OpenStack de 2014 sur ces machines-là, et on a choisi une solution de stockage qui est aussi du logiciel libre, qui s'appelle SEF, donc qui est quelque chose qui est quelque part plus ambitieux et plus puissant que DRBD, qui permet de gérer en fait n'importe quel type de redondance, jusqu'à, enfin tout ce qu'on veut, tout est paramétrable, et donc on a par défaut la configuration de ce logiciel de stockage-là, c'est de la redondance triple, c'est-à-dire que toutes les données sont compliées sur trois disques, qui sont chacun sur des machines différentes, donc vous avez relativement peu de chances de perdre des données, parce que nous on achète du matériel pas professionnel, des disques de monsieur et madame tout le monde, donc ils ont des pannes de temps en temps, et donc là on n'a pas de stress sur les pannes, parce que voilà, si on perd un disque, SEF a aussi la propriété d'être auto-réparant, c'est-à-dire que s'il voit qu'il manque une copie sur les trois, et qu'il a un disque de libre, il va régénérer la troisième copie qui manque, de manière automatique, sans qu'il y ait besoin d'intervention d'un bénévole. Et donc nous avons migré les quelques VM que nous avions sur les quatre PC Ganetti à OpenStack plus SEF, et ce qui a aussi aidé à choisir OpenStack, c'est qu'on avait deux adhérents, donc Mehdi Abakou, qui est Loïc Dachari, qui travaillait à titre professionnel sur le développement de ce logiciel libre dans diverses sociétés, et donc qui était relativement familier du produit, qui est quand même complexe, et qui ont été capables, donc Mehdi par exemple a fait un développement sur mesure pour gérer la partie réseau tétaneutral.net tel qu'on le voulait dans OpenStack, c'est un logiciel libre, donc on peut développer des choses dedans, et on l'a fait. Donc je vais maintenant m'étendre un petit peu sur la partie réseau BGP OpenStack. L'idée qu'on avait, c'était d'éviter de partager un réseau libre, sans protection, entre les machines virtuelles, virtuelles des adhérents. Vous avez vu, on a 200 machines virtuelles, donc c'est bien si elles sont toutes séparées et qu'elles ne puissent pas s'embêter les unes les autres. Donc au niveau technique, chaque machine virtuelle a une interface réseau qu'on appelle TAP, et TAP on ne les met pas dans un bridge, qui est en fait un commutateur virtuel, et donc elles ne se voient pas les unes les autres. Pour gérer ça, on a créé un logiciel avec des hooks, donc des petites fonctionnalités ajoutées OpenStack, où on rajoute la route explicite vers l'adresse IP V4 et V6 de la VM, sur cette interface-là, pour que tout le cluster sache qui est à quelle adresse IP, où ça, on a mis un serveur du protocole BGP, donc qui est le protocole qui sert à gérer les interconnexions opérateurs, mais qui peut servir aussi à l'intérieur des organisations pour gérer où sont les adresses IP globalement dans le réseau. Et donc, on a pris un logiciel libre qui implémente ce protocole-là, qui s'appelle Bird, et ce logiciel distribue toutes les routes aux clusters de virtualisation, et aux routeurs de l'association, pour que quand un paquet vient de l'internet, on l'envoie bien sur la bonne machine virtuelle. Donc voilà, ça c'était un développement original, basé sur un logiciel libre, qu'on a fait avec les moyens bénévoles de tétaneutral.net. Sur la durée, on s'est aperçu qu'OpenSAC est un logiciel complexe. Il est packagé pour plusieurs distributions, mais suivant les années, etc., où il y a des irata des développeurs d'OpenSAC. Au début, ça marchait plutôt pas mal sur Debian, et puis en plus, après les développeurs sont plutôt passés sur Ubuntu, donc ça nous a un peu forcé aussi à migrer des machines de Debian vers Ubuntu sur les IP Revisors. On a constaté pas mal de bugs, donc heureusement, on avait des développeurs OpenStack pour aller nous expliquer qu'est-ce qu'il fallait faire quand l'état du système OpenStack n'était pas parfait, donc on faisait des corrections manuelles sur divers bouts d'OpenStack. Certaines mises à jour ont été difficiles, puisqu'il y a des releases fréquentes sur ce logiciel, au moins tous les ans. Et au fur et à mesure du temps, les adhérents qui avaient monté l'infrastructure et qui étaient vraiment compétents dessus étaient moins disponibles parce qu'ils faisaient autre chose, etc. Et puis c'est un peu lassant de faire tout ça. Donc on a regardé OpenStack en discutant avec tous les gens qui avaient de l'expertise. En fait, l'OpenStack est un gestionnaire qui se sert in fine de LibVirt, qui est une librairie de virtualisation des machines sur un seul ordinateur. Et donc on s'est dit on garde safe, on va garder LibVirt où OpenStack a généré les configurations et on va enlever tout OpenStack. Donc on va rester sur une stack technique où on a enlevé un peu toute la partie compliquée et on a recodé un certain nombre de choses pour avoir des fonctionnalités à peu près équivalentes à celles qu'offraient OpenStack dont on se servait parce qu'OpenStack est un logiciel tentaculaire qui fait plein de choses. Donc on a pris cette décision et on a enlevé la couche OpenStack en restant sur la couche du dessous donc LibVirt plus du coup quelques scripts maison. Donc des enstations dans la souche OpenStack, LibVirt stocke les paramètres des VM dans des fichiers XML donc on les a conservés juste renommés mais il y a des endroits différents. On a fait les scripts à minima et ça a marché. Le stockage était inchangé donc on n'a pas touché cette partie-là et on a commencé après ces premières évolutions logicielles à réfléchir sur le matériel. Donc interdue de quinquairie donc au fur et à mesure du nombre de VM qui augmente on s'est retrouvé avec 14 machines PC Tour avec 70 disques dedans qui ont besoin de remplacement périodique parce qu'un disque ça casse au bout d'un moment et donc quand vous avez 70 disques du coup ça fait quand même pas mal d'événements à gérer. Tant de bénévoles conséquents de démontage-remontage pour aller mettre des disques dans un PC Tour pas adapté. Les PC avec une seule alimentation en 230 volts donc on a pris la décision avec le budget en commun de l'association de changer le matériel avec deux objectifs donc avoir de la double alimentation électrique et pouvoir changer les disques avec juste un tiroir devant comme les professionnels. Donc du coup on a acheté 7 boîtiers avec 16 tiroirs road swap on a renouvelé les cartes mères les processeurs on a mis de la RAM ECC et on a migré les VM donc avec le même système sur les nouvelles machines et en déplaçant les disques physiquement de machine à machine en partant d'un premier cluster safe et donc en faisant un deuxième cluster safe et en le faisant grossir. Et donc la quatrième partie on savait que LibVirt plus quelques scripts développés par les bénévoles de l'association ce n'est pas une solution complètement standard il n'y a que les bénévoles qui ont développé ces scripts là qui savent un petit peu comment ça marche et donc on s'est penché sur une autre solution libre de gestion de machines virtuelles d'hyperviseurs qui est Proxmox VE Proxmox VE est un logiciel libre sous licence AGPL il est basé sur Debian donc c'est une base Debian avec des évolutions des numéros de version qui suivent ceux de Debian donc Proxmox VE en abrégé 7.x c'est Debian 11 et la 8.x c'est Debian 12 et Debian 13 ça sera la 9.x donc voilà ils suivent Debian par contre dans Debian ils font quelques modifications pour l'adapter un petit peu plus donc ils mettent un kernel plutôt basé Ubuntu que celui Debian parce que le kernel Ubuntu intègre ZFS donc un système de fichiers évolué pour gérer des raids de manière flexible QMU KVM donc qui est le logiciel qui fait vraiment fonctionner les machines virtuelles le logiciel libre plutôt que de prendre la version packagée dans Debian ils prennent la version des développeurs upstream donc pas au jour le jour mais voilà ils suivent les versions de QMU au fur et à mesure qu'elles sortent alors que Debian la version de QMU elle reste coincée pendant toute la vie de la version Debian c'est codé en Perl logiciel libre avec des listes de diffusion publique de développement donc les employés de la société qui développe Proxmox ils discutent sur la liste publique donc voilà on les voit s'échanger des patches qui viennent d'eux ou de la contribution de la communauté donc c'est un logiciel libre où il y a une société qui le maintient mais qui accepte les patches qui viennent de contributeurs bénévoles il y a un support commercial qui est disponible avec un tarif d'entrée raisonnable ce qui est assez rare dans le monde du logiciel avec support commercial donc pour le support pour une machine avec quelques petits avantages c'est 100 euros par an donc c'est pas très cher ensuite ça peut aller jusqu'à des milliers d'euros par an suivant les garanties que vous prenez donc il faut avoir un support intervention 4 heures avec les membres de la société qui se connectent directement sur vos serveurs pour diagnostiquer et résoudre le problème donc voilà nous on n'a pas pris de support on l'utilise en logiciel libre et Proxmox si vous passez sur le stand de l'association tétanatral.net vous trouverez des goodies qui nous ont envoyé à distribuer gratuitement vous trouverez des stylos des stickers etc donc l'interface est plutôt bien faite donc c'est plus du script on a vraiment une interface pour gérer ça pas mal de bénévoles connaissent déjà Proxmox parce que c'est utilisé en personnel en entreprise dans l'éducation dans l'enseignement supérieur à la recherche ça intègre un peu tous ces trucs là il y a tous les moyens possibles et imaginables de gérer les VM donc si l'interface web ne vous plaît pas vous avez une API si l'API ne vous plaît pas vous avez la command line et si la command line ne vous plaît pas vous pouvez directement éditer les fichiers de configuration à l'ancienne et ça marche aussi et tout ça est cohérent et reste cohérent il y a une bonne documentation des gestions de migration de version comme on avait eu du mal avec OpenStack on a apprécié cette partie là et donc on a décidé de migrer les VM là dessus donc ça a été un jeu de taquin parce qu'on avait cette machine avec des VM des adhérents dessus qu'on ne pouvait pas arrêter trop longtemps on a quand même 180 Tera de stockage brut donc c'est quand même pas une petite infrastructure et donc ce qu'on a fait c'est qu'on a sorti une première machine sur les 7 du cluster Libier Tsef et on l'a réinstallée en Proxmox avec un supplément de SSD pour pouvoir dans un premier temps copier le maximum de VM dessus avec un stockage local pas distribué juste un RAID classique et on a fait ça jusqu'à pouvoir vider deux autres machines du cluster donc avoir 4 anciennes et les 3 nouvelles et donc avec les 3 nouvelles on a 3 c'est le nombre magique pour pouvoir créer un cluster Proxmox donc on a créé un mini cluster sur les 3 machines avec les 4 anciennes machines qui étaient toujours là et donc on a migré un maximum de VM sur les 3 machines jusqu'à ce qu'on les remplisse complètement et enfin une fois qu'on a fait ça il ne restait plus grand chose donc on a pu intégrer d'un coup les 4 machines qui restaient et donc on a migré entièrement avec juste un arrêt redémarrage des VM pour les adhérents avec un cluster complètement intégré au niveau Cef donc le 11 août on a tout migré donc de cette année et le 18 août on a fait une mise à jour parce qu'il y avait une nouvelle version de Proxmox et ça s'est bien passé et les adhérents n'ont rien vu l'isolation réseau on a abandonné le système BGP on est passé sur un système avec une séparation ce qu'on appelle niveau 2 VLAN par machine virtuelle on a refait quelques scripts et ça a marché donc pendant la migration on a eu une petite peur parce que quand on a mis les 3 machines de côté on a travaillé sur la première dans Proxmox et on a laissé les deux autres tranquilles sous Proxmox et au bout de 6 jours il y a une de ces 2 machines qui a frisé donc plus de réponse plus rien toujours allumé etc donc ça nous a mis un peu peur on a fait des longues recherches des mises à jour de BIOS de kernel mais c'est resté là on a dit comme c'est un système redondant on peut se permettre de perdre une machine c'est pas grave on va migrer et en fait il s'est trouvé que le bug de freeze n'arrive pas si la machine fait des choses donc ça doit être un bug BIOS obscur donc voilà ça nous a retardé sur la migration donc dernière slide des bilans j'y me reste je déborde d'une minute donc depuis 3 mois toutes les VM adhérentes tétale neutrales sont sur PVE SF on a fait des scripts avec du clou d'image donc des choses de gestion de cloud pour créer automatiquement les VM mais là c'est des API plus classiques que beaucoup de monde connaissent il y a une librairie Python donc on a fait ça en Python qui s'appelle Proxmox Search qui permet de parler à Proxmox de manière un peu sympa le réseau des machines virtuelles on a enlevé Netplan et on a mis juste SystemD NetworkD parce que ça marche et Netplan de toute façon génère un fichier SystemD NetworkD et donc TETA neutral peut continuer à créer des machines virtuelles pour les adhérents les associations enfin tout le monde qui le demande vous pouvez aller sur le site web et nous contacter pour ça voilà j'ai fini la présentation et si vous avez des questions elles sont bienvenues juste pour une précision est-ce que Proxmox il est sur une grosse machine où il gère 3 machines physiques 7 machines 7 machines physiques on a 7 machines donc j'ai passé un peu vite la slide parce que je n'étais pas en avance mais où est-ce que c'est passé c'est l'intérieur du Kekary donc là en fait on a acheté 7 boîtiers avec 128 gig de RAM 5.1 donc c'est ça le cluster Proxmox actuellement donc elles sont toutes double alimes avec des tiroirs en façade donc on peut changer facilement les disques quand il y en a un qui casse oui je suis curieux c'était quoi la volonté pour utiliser des hooks sous OpenStack plutôt qu'utiliser des VLAN qui quand vous avez présenté me paraissaient être la chose évidente à faire alors il y a plusieurs raisons parce qu'en fait l'état neutral.net donc qui est une association on a récupéré des adresses IP mais on n'en est pas tant que ça donc si on rentre dans la technique au niveau de l'organisation des réseaux en VLAN classique on met un subnet par VLAN donc on va dire là il peut y avoir 64 VM là ça va être 64 fibres etc mais le problème c'est quand vous faites ça vous gâchez beaucoup d'adresses IP donc nous on n'en avait pas beaucoup et donc on a étudié avec les gens qui connaissaient bien le réseau comment on pouvait faire et en fait on a fait un routage où la machine virtuelle on lui donne juste un slash 32 donc elle a juste son IP et elle a une IP virtuelle un bidon pour le routage de retour voilà et donc tout ça alors on peut le faire effectivement dans un VLAN et laisser tout le trafic niveau 2 pas pertinent passer on a décidé qu'on en est là donc on fait une économie de VM et on a une isolation qui rend voilà si une VM d'un adhérent se fait trouer et commence à scanner le truc elle voit rien de spécial au niveau 2 et on a eu au départ on avait des VLAN au départ donc on avait des problèmes niveau 2 de paquet broadcast ou qu'il était Jenkins qui faisait des choses bizarres et compagnie et donc du coup ça permet d'isoler tout ça donc ça apporte une sécurité pour les adhérents et moins de travail d'administration pour les bénévoles parce qu'ils n'ont pas à gérer tous ces problèmes et on économise au maximum toutes les adressivités et donc quand on a quand on a migré à OpenStack ça c'était pas supporté parce que c'est c'est prévu pour s'intégrer avec des switches professionnels super chers si tu connais le milieu tu connais l'histoire et on a vu que c'était pas très compliqué de hooker pour générer les routes Flash32 à partir de notre base de données fiches et textes de machines virtuelles et que tout ça marchait plutôt bien donc du coup on est parti là dessus et qu'on a migré à Proxmox donc il n'y a pas vraiment de hook aussi évolué que dans OpenStack et Libyart dans Proxmox et donc là on a décidé de passer à ce que font d'autres associations comme tétanétral.net et c'est à dire on passe à un VLAN par VM donc on a le même setup réseau donc on n'a rien changé sur les machines adhérents mais elles sont isolées non pas par être des tapes et du BGP mais juste parce qu'elles ont un VLAN direct vers le routeur et il n'y a que leur IP qui se promène dessus donc on a la même solution mais à un VLAN par VM voilà pour la partie technique question là j'ai compris qu'il y avait donc 7 machines qui faisaient tourner la partie on va dire compute et le cluster safe il est aussi réparti sur ces 7 machines oui alors c'est ce qu'on appelle alors j'ai pas mis le mot parce que voilà c'est du buzzword mais c'est une architecture hyper convergée comme on appelle c'est à dire que vous allez gérer des machines virtuelles et le stockage sur les mêmes machines donc elles ont à la fois les disques durs et la RAM et le CPU pour faire tourner les machines virtuelles donc le logiciel safe s'occupe de la partie stockage présente une interface qu'on appelle RBD donc des blocs device qui sont que KVM supporte et donc voilà c'est branché mais les KVM tournent sur les mêmes machines de là où il y a ce qu'on appelle les OSD de safe donc les démons qui gèrent la partie disque encore une question j'ai cru comprendre que vous êtes passé de Ganetti à OpenStack pour une question de nombre de machines virtuelles à gérer oui alors la trade OpenStack c'était safe donc des RBD en fait on peut gérer de la redondance de machines ensuite on avait des petits blocages kernels de temps en temps enfin ça marchait mais on avait des limitations dessus et c'est pas du tout auto-réparant donc c'est à dire si un disque qui change il vaut mieux se presser pour aller le changer si un disque qui casse pardon il vaut mieux se presser pour aller le changer safe pour l'administrateur système et surtout l'administrateur système bénévole quand il y a un disque qui casse il répartit les données ailleurs et il n'y a rien à faire vous avez le temps pour aller rajouter un nouveau disque ailleurs ou de changer ce disque là donc technologiquement c'est quand même beaucoup plus avancé SF que DRBD et donc qu'on grossissait donc voilà DRBD c'était bien pour 4 machines mais pour les 14 machines qu'on avait ça aurait été compliqué voilà en plus on est une association de geeks donc il y a un nouveau logiciel libre il y a des gens qui ont envie d'essayer voilà on est une association pour ça donc on s'est mis ensemble on a lancé le projet et puis on a déployé ce logiciel libre professionnel parce que OpenSAC c'est vraiment du logiciel lourd d'entreprise et on l'a fait quand même dans l'association par appétit technique aussi voilà merci j'avais une question de sécurité oui puisque il y a donc vous avez eu des problèmes de sortie hors des machines virtuelles alors nous on offre une infrastructure de machines virtuelles et donc l'adhérent il est route sur sa machine virtuelle ou ses machines virtuelles il installe ce qu'il veut il met les mots parce qu'il veut etc donc on a de temps en temps ça arrive pas très souvent des adhérents qui se font trouer soit leur logiciel parce qu'il n'était pas à jour etc et donc du coup avec ce qu'on fait au niveau réseau et on n'a jamais eu de remonter à partir de là vers le reste de l'infrastructure donc ça s'est toujours limité en disant on va contacter l'adhérent et KVM a tenu le coup et KVM et le matériel aussi alors on a eu des problèmes matériels donc en général c'est une baisse de performance globale des AVM quand il y a trop de disques qui cassent ou il y a une coupure électrique ou il y a trois machines qui ne remontent pas enfin bon il y a plein de trucs qui font qu'on est en sous-capacité mais sinon on n'a pas eu de grosses catastrophes je ne l'ai pas mentionné on a eu un bug sur le file system X4 qui est le faxisme le plus utilisé sous Linux actuellement qui était utilisé en sous-jacent par Ceph et il se trouvait que quand on crée trop d'attributs étendus sur un file system X4 en fait il y avait un algorithme qui était quadratique dans le noyau Linux et quand on dépassait une certaine quantité d'attributs en fait il n'y a plus rien qui répondait et donc ça ça a mis bien la grouille dans le cluster pendant 15 jours jusqu'à que je trouve l'origine du bug dans le noyau grâce au message machin et que j'envoise tout ça sur Linux la liste kernel où les développeurs du file system ont dit ah ouais et donc ils ont refait cette partie là et le temps qu'ils la refassent en fait c'était un cache mal géré donc j'ai fait un patch dans le noyau Linux pour en virer le cache j'ai mis ce noyau là sur tout le cluster et c'est revenu en mode normal ça c'était un bug logiciel mais qui n'était pas directement lié à Ceph qui était dans le bon vieux S4 dans un cas d'usage il y avait un truc qui déconnait en performance ça a été le plus mauvais moment de tout le cluster et c'était juste avant le capital du libre il y a 3-4 ans je crois ou 4-5 ans donc le site de tout libre était mal donc voilà ça a été un peu la panique pour gérer ça mais bon c'est du chez libre j'ai pu aller voir les sources et trouver bon je suis développeur à la base donc j'ai pu trouver où c'était et après les mainteneurs habituels de Linux et tout ça ont fait le travail proprement moi j'ai juste fait un patch minimal pour que le truc continue à marcher donc voilà et après sur la partie je suis aussi RSSI à titre professionnel donc responsable de la sécurité du système d'information chez mon employeur et dans les systèmes de virtualisation je vous ai parlé de VMware qui est le leader du marché en mode propriétaire si vous cherchez ce qu'on appelle les CVE donc les incidents de sécurité donc l'éditeur a un bug qui peut avoir des conséquences sur la sécurité du système qui est géré par ce logiciel là donc en général quand on a des infrastructures de virtualisation quand il y a un problème sur l'hyperviseur c'est un problème général parce que vous avez tout dans l'hyperviseur en général dans les entreprises donc c'est grave et donc si vous cherchez CVE VMware vous en avez peut-être des centaines voire approchant le millier au fil du temps dont des très graves par exemple les services de l'état nous informer si vous avez encore du VMware appliqué impérativement ce patch sinon vous allez vous faire planter tout votre système d'information et si vous faites la même recherche sur Proxmox vous avez sur toute la vie de Proxmox donc je crois que ça a commencé en 2015 bon le truc il y a plus de 10 ans enfin je pense il y a plus de 10 ans maintenant il y a eu deux CVE donc problème de sécurité de niveau un peu moyen corrigé en 24 heures à chaque fois sur toute la vie du produit donc niveau sécurité je suis plutôt plus confiant dans un Proxmox que dans un VMware où c'est un peu la panique pour faire des patches sans perdre de fonctionnalité parce que des fois les patches de sécurité vous enlèvent des fonctionnalités donc si vous les utilisez le temps que VMware fasse la suite du développement ça peut être compliqué bon voilà donc là au niveau sécurité et puis Proxmox implémente l'authentification de facteurs FIDO2 donc tous les trucs de sécurité top niveau vous n'êtes pas obligé de les déployer mais si vous en avez besoin en titre professionnel c'est déjà là et ça marche encore moins bon c'est fini on me fait le signe je vous remercie merci merci Merci.